Bonjour Alexandra. Bonjour Emma. Comment vas-tu ? Super et toi ? Bah écoute mieux que le temps en tout cas parce que je viens voir ici la maison autrique sous les nuages. C'est moins gai que s'il y avait un beau grand soleil je pense. Vraiment parce que cette maison a des couleurs très très chatoyantes dès qu'il y a un beau soleil. Les couleurs c'est important dans cette maison ? Vraiment très important. Vous avez vous avez cherché à récupérer les couleurs d'antan ? Tout à fait. On a des sondages un peu partout dans les murs qui montrent que quand on a réalisé les études stratigraphiques il y avait beaucoup de couleurs. Le blanc n'est pas une couleur dominante à la belle époque. Bon alors je tige, je tige, j'ai l'impression d'aller déjà un peu trop en avant et pourquoi est-ce qu'on est ici à la à la maison autrique ? Ben c'est parce qu'il y a le banade. Alors le banade ça veut dire quoi ? C'est le Brussels Art Nouveau Art Déco Festival. Et c'est un festival qui a lieu tous les deux ans je pense. Tous les ans maintenant. C'est tous les ans maintenant. Tous les ans maintenant. C'est bien. Tous les ans au mois de mars, les trois week-ends de mars et cette année les trois week-ends de mars ont été choisis en fonction du congé de carnaval donc c'est du 16 mars au 31 mars. Alors il y a plus de 40 lieux et ça tombe bien. La maison Tric en fait partie et voilà comment je me retrouve ici avec toi. Si je te demande de me raconter toute l'histoire de la maison Autrique, je pense que l'on en a pour beaucoup plus qu'une émission. Donc on va aller à l'essentiel. C'est donc monsieur Autrique qui décide d'engager Victor Horta pour construire sa maison. Et nous sommes dans quelle commune ici ? Nous sommes à Scarbeck. Et il fait ça en quelle année ? En 1893. Et 1893 c'est quoi ? C'est les prémices de ce que l'on connaîtra de l'art de Horta plus tard ? Tout à fait. Pourquoi les prémices ? Parce que c'est vraiment une oeuvre à la jonction entre toute une époque néoclassique chez les autres et l'oeuvre d'art total dont Horta va faire les maisons Art Nouveau. Qu'est-ce que l'on va déjà découvrir ici ? Est-ce que l'on peut parler de choses que l'on va retrouver plus tard ? Comme par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je mettrai en avant, le mélange de matériaux ? Le mélange de matériaux, ça c'est vraiment très très important dans l'oeuvre d'Horta. Le fait que la pierre s'imbrique avec le bois, s'imbrique avec le métal, ils travaillent vraiment tous les éléments ensemble. Mais ici on a, puisque on est dans des prémices, quelque chose de très léger, comme s'ils testaient quelque chose. Donc on n'est pas encore dans tout ce qu'on a dans notre imaginaire en tout cas. C'est moins faste. C'est moins faste. On retrouve cette patte d'Horta, mais c'est adapté à l'échelle d'une maison bruxelloise. Donc une maison assez étroite et assez haute. Donc on a une cage d'escalier tout en hauteur, mais avec toutes ces belles courbes de l'art nouveau qu'on va voir dans les maisons, avec des escaliers plus monumentaux. Faste, maintenant, on a de très très beaux exemples. Dans la cage d'escalier, c'était vraiment flagrant, avec cette belle mosaïque en coup de feu au sol, avec ce départ de rampe d'escalier, et puis avec ce vitrail. Ici aussi, il y a un beau vitrail. C'est le seul vitrail qu'il y a dans la maison ? C'est le seul. C'est le seul ? Alors on a des fleurs de lys, une sorte de champ de fleurs de lys comme ça, et puis alors il revient au plafond pour montrer le ciel. Oui, des oiseaux, des étoiles, des nuages, un très joli ciel. Je vais revenir à cette cage d'escalier parce que pour moi, c'est quand même là où on reconnaît peut-être le plus la patte de Horta dans cette cage d'escalier, avec le vitrail et avec la rampe d'escalier. C'est vrai que c'est extrêmement déroutant pour les visiteurs qui ont déjà vu des maisons Horta, parce que les maisons Horta qu'on peut voir à Ixelles ou à Saint-Gilles sont vraiment des monuments d'art total. C'est, je pense, cette pièce, si on peut appeler la cage d'escalier une pièce, qui a fait que vous êtes connue et reconnue comme une œuvre majestueuse de Horta. Tout à fait, tout à fait. Et on est aussi le seul exemple de maison Horta à Scarbeck. Oui, mais par contre, il y a une autre maison contemporaine de Victor Horta que l'on peut retrouver également dans Bruxelles, peut-être comparer celle-ci avec une autre maison. On peut comparer la maison Autry, au musée Horta, à l'hôtel Solvay, à l'hôtel Tassel, mais les autres maisons sont beaucoup plus art nouveau que nous. C'est vraiment dans une profusion de détails qu'on ne retrouvera pas ici. C'est génial, quoi ! À l'église Sainte-Suzanne, j'ai été la voir le 25 ou le 26. Alors, tu disais, c'est une maison bruxelloise, effectivement. On va retrouver notamment dans la pièce principale les trois pièces en enfilade, mais dont il a retiré les murs, ce qu'on fait beaucoup à notre époque quand même. On essaie d'ouvrir, donc c'est peut-être déjà un précurseur de ce qu'on vit aujourd'hui. Il va ouvrir l'espace pour amener la lumière le plus profondément dans ces trois pièces. On a combien d'étages ici ? Deux, trois ? Cinq niveaux, mais ça fait trois étages avec le grenier. Parce qu'il y a une cuisine cave, également. Il y a une cuisine cave. Où tu me disais, les visiteurs adorent, en tout cas les jeunes, se dire, mon Dieu, c'est comme ça qu'on vivait à l'époque. C'est comme ça qu'on vivait à l'époque. Il n'y a pas l'électricité, il y a du charbon. Et c'est vrai que les modes de vie ont tellement changé en un siècle que ça paraît très déroutant pour les jeunes. Tu parles d'électricité. Effectivement, l'électricité, elle n'était pas là quand on a construit la maison. On était au charbon, on était au gaz, on s'éclairait à la bougie. Comment est-ce qu'on a adapté la maison pour amener l'électricité ? L'électricité est arrivée vraiment point par point dans la maison, au fur et à mesure, au gré des envies de modernisation des propriétaires. Alessandra, moi j'ai quand même une question, parce que tu t'occupes ici de patrimoine. Ça fait 11 ans que tu es dans cette maison-ci, je pense. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le patrimoine immobilier, je vais dire ? C'est les maisons dans lesquelles on vit, on vivait, on y vit toujours. Ça a un côté... J'ai toujours été passionnée par les maisons. Mes collègues le sont aussi et en général, tous nos partenaires le sont beaucoup. Parce que ça a un côté de... Enfin, c'est très sociétal. On peut découvrir des choses et en apprendre sur sa propre maison en visitant aussi celle des autres. Sur un détail, sur quelque chose comme ça, on peut rebondir et aller toujours plus loin. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui visitent la maison autrique. C'est le monde charge qui leur plaît absolument, parce qu'il y en a qui ont des mondes charge chez eux. Donc ils repensent que tiens, ah oui, alors où est-ce qu'ils montent ? Ah tiens, il va dans une chambre. Pourquoi il va dans la chambre ? Peut-être pour un petit déjeuner au lit, mais peut-être que c'est un fantasme de notre époque. Peut-être qu'à l'époque, c'était plutôt le petit lécho à la cannelle avant de se coucher. Ça a un côté vraiment très intéressant. C'est rentrer dans la vie des gens. Tu as fait quoi comme étude ? D'histoire de l'art. D'histoire de l'art. Donc déjà, je veux dire, peut-être depuis ta plus tendre enfance, les vieilles pierres t'intéressent ? Peut-être. Toutes les vieilles pierres, même les châteaux forts. Ah, c'est ça. Mais c'est quand même la maison qui t'intéresse. C'est la maison. Plus que, je ne sais pas, l'aménagement de la ville, par exemple. L'aménagement de la ville est très intéressant aussi, parce qu'on voit tout ce qu'il faut faire et ne pas faire en même temps. Comment est-ce qu'on fait vivre le musée autrique ? C'est uniquement par l'exposition permanente, c'est-à-dire le mobilier et la maison telle qu'il est là ? Ou est-ce qu'on organise également des expositions temporaires ? On organise énormément de choses pour faire vivre ce musée. On a l'exposition permanente qui est le lien, on va dire, avec le monde entier, parce que c'est une maison hors tas que la maison autrique se visite depuis très loin. Mais on organise aussi des expositions temporaires pour le public, pour nous aussi, parce que c'est une manière d'apprendre beaucoup de choses et c'est une manière d'approcher des thématiques qui reflètent de près ou de loin la maison. Et puis on fait autre chose aussi, hors les murs. On est très, très, très bande dessinée à la maison autrique, donc on organise des expositions, des workshops et on travaille avec d'autres villes. Donc ici, on est à Bruxelles et la ville de Bruxelles a des villes partenaires. Et on travaille avec d'autres auteurs de bandes dessinées à Alger, la Havane et Moscou. Très bien, mais vous aimez la bande dessinée parce que vous êtes fort proche de Sköten ou ça n'a rien à voir ? La proximité aide. Je pensais aussi. La proximité aide. Parce que les expositions qui sont faites ici temporaires n'ont pas spécialement à voir avec Horta, l'art nouveau, l'art déco. Il a à voir avec, je ne sais pas, tu vas m'aider à répondre à cette question, parce que je me souviens d'avoir vu une exposition sur des jouets il y a des années d'ici. L'exposition aujourd'hui, c'est sur Jean Ray. On est donc dans le cinéma, dans la bande dessinée également, dans l'illustration. Quel est le lien avec l'ensemble ? Est-ce que justement ce dessin, cet art, on parle d'art nouveau, d'art déco, l'art, le septième art, le neuvième art, ça va ensemble ? Tout va ensemble. Tout est intimement connecté. J'ai la conviction, avec le réseau d'amis, de partenaires qui travaillent vraiment avec la Maison Autrique, que tout est connecté. Alors, la Maison Autrique est ouverte du mercredi au dimanche, de midi à 18h. Dernière entrée à 17h30. J'ai lu la plaque à l'entrée, donc je ne me suis pas trompé. Le Banade, on rappelle les dates. Le 30 et le 31 mars chez nous, mais dans 42 lieux, du 16 au 31 mars. Le 19,et le 31 mars chez nous, mais dans 42 lieux, du 16 au 31 mars. Le 30 et le 31 mars chez nous, mais dans le 31 mars, c'est un défi.